Le don de soi est un geste hautement spirituel qui contribue à solidifier notre estime de soi. Être là pour les autres, c'est aussi être là pour soi. Quand nous nous aimons, donner aux autres, c'est aussi se donner à soi. Car le don de soi rejaillit sur celui qui reçoit, sur celui qui donne et sur ceux et celles qui en sont témoins. Alors, donnons sans attendre un retour. C'est dans cette lancée qu'ensemble, chez famille, que nous explorerons les contours du don de soi. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Le don de soi est l'acte de donner de son temps, de son énergie et de ses compétences pour faire une différence dans la vie des autres. Sans rien attendre, en retour. Et se donner à Dieu est une des façons de lui exprimer notre amour. Le don de soi, c'est-à-dire l'engagement, est l'essence au même temps de l'amour. Vous n'aimez vraiment quelqu'un que si vous vous dévouez à rechercher le meilleur pour lui. En effet, le Seigneur nous rappelle que si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il ne porte pas de fruit. Confère Jean 12, 24 Si nous nous accrochons à ce que nous possédons, à ce que nous sommes, au peu que nous croyons en or, alors notre vie sera vécue inutilement. Nous nous enfermons dans une misère spirituelle grave. Chaque fois que nous donnons, que nous acceptons de perdre, alors nous gagnons infiniment plus. Nous gagnons au-delà de ce que nous croyons avoir perdu. Le grain de blé doit accepter de mourir. Nous devons accepter de nous donner. D'utiliser nos talents, nos possessions, nos grâces, non pas pour nous-mêmes, pour notre seul plaisir, mais pour le service de l'autre. De plus, c'est en servant les autres que nous pouvons développer ces talents, les emporter, les amener à la perfection. C'est en donnant, en devenant une source de bénédiction pour les autres, que le Seigneur nous bénira davantage. Le service des autres ouvre les portes. Que la vraie joie remplit notre cœur. Néanmoins, le plus grand obstacle au service de l'autre, c'est la peur de perdre, la peur de manquer, de s'oublier, si l'on donne ou se donne pour l'autre. Nous avons alors tendance à vouloir défendre nos intérêts, à rechercher notre propre bien et souvent au détriment des autres. Mais le Seigneur Jésus nous le dit pourtant clairement, Dieu honore ceux qui font le pas du sacrifice, ceux qui donnent de leur nécessaire aux autres, qui trouvent leur joie dans le service de l'autre. Avec Dieu, il faut perdre pour gagner, mourir pour vivre. Ainsi, mourir avec le Seigneur, c'est rechercher dans chaque situation de vie l'intérêt de Dieu. Et l'intérêt de Dieu se trouve auprès des pauvres, auprès de celui qui a moins de ce que nous possédons. Cependant, il est vrai que le chemin de l'amour est difficile. Nous devons travailler à faire pour les autres ce que nous attendons d'eux. Nous voulons que nos conjoints, nos amis, notre pays soient plus doulérants envers nous, plus géniaux. Soyez-le envers nous. Ah oui, pensons à ce que nous pouvons faire et pas ce qu'ils auraient dû faire ou devraient faire. Sur le chemin étroit de l'unité, c'est nous qui faisons le premier pas. C'est nous qui aimons le premier et gratuitement. Car, en réalité, c'est ce que nous attendons des autres. Ce chemin est très difficile, car nous avons l'impression d'être épaisants, d'être humiliés, d'aimer d'autres qui ne le méritent pas. Mais, c'est pourtant le chemin qui mène au don parfait de soi, à la recherche du vrai bien. Jésus n'est pas malheureux sur la croix de se donner. Sept, il souffre, mais au-delà de cette souffrance, et c'est paradoxal, il trouve son bonheur. Car il sait le nombre de personnes qui, par ce sacrifice, trouveront la vie. Et il sait la gloire qu'il y aura au bonheur de la sainteté de tous ensemble. De la même façon, une femme qui accouche souffre, mais n'est pas malheureuse de le faire, car elle perçoit déjà le bonheur de la vie qui arrive. Elle partage cette joie de la vie. C'est dans cette perspective que le bien-heureux Père, Marie-Eugène, dans son livre « Je le vois Dieu », nous dira que le don de soi est une véritable désappropriation de soi au profit de Dieu. Demandons, chers amis, la grâce à Dieu le Père pour l'attention d'un meilleur don de soi. Père d'amour et de bonheur, accordons-nous la grâce d'accepter d'être chaque jour cette grève qui meurt, afin de devenir une plante qui porte beaucoup de grains. Donne-nous de savoir nous détourner de nous-mêmes pour mieux nous tourner vers les autres et leurs besoins. Amen Merci, chers amis, de votre fidélité et à bientôt.